bonjour aujourd'hui quelques mots sur une autre personnalité de l'antiquité c'est à dire l'hypatie d'alexandrie l'hypatie vivait entre 370 et 415 de notre ère après jésus-christ elle était fille de théon d'alexandrie célèbre mathématicien et elle est devenue plus tard l'une des plus mathématiciennes distinguer de cette époque son père théon l'a initié au monde des mathématiques et de la science en général aussi aux spéculations les plus hautes des sciences mathématiques et de la philosophie elle aimait à expliquer laton et aristote c'est c'était des philosophes les plus les plus reconnus qu'elle aimait qu'elle aimait expliquer on lui doit les commentaires sur des sur les sections chroniques d'apollonios et sur les tables de ptolémée quelle était l'importance d'hypatie dans dans le monde antique l'importance d'hypatie fut accentuée par le fait qu'elle était une femme et païenne du surcroît il faut se souvenir que le christianisme est né et gagner de plus en plus d'importance de pouvoir et d'influence et elle a grandi dans un environnement de plus en plus chrétien quel était le contexte de son époque voilà alexandrie où elle vivait était alors en asie de sagesse et de sciences et la bibliothèque d'alexandrie gardait les archives de la pensée millénaire des civilisations formatrices voilà quelques événements de la vie d'hypatie d'alexandrie en 412 l'évêque théophile est mort bien qu'il ait fait détruire le temple de sérapis il ne s'est jamais opposé à hypatie et à l'expansion et de la pensée philosophique pendant les pendant les trente ans son neveu cyril qui lui succédait et il a débuté alors voilà la tragédie d'hypatie a débuté cyril a fait détruire les synagogues et expulser les juifs voilà la poursuite des juifs continuait et hypatie à cette époque était déjà largement reconnue connue et respectée il aurait peut-être un mauvais impact sur la croissance du christianisme c'est ce que pensait cyril à en toute probabilité puisqu'elle n'était pas en accord avec les doutes les doctrines qu'ils enseignaient et cyril la détesté car elle était une femme osant être libre qui osait penser pour elle-même individuellement indépendamment de la de la pensée de la doctrine chrétienne voilà sa vie la vie d'hypatie pâti voyagé à athènes et en italie en outre la plupart de ce que nous savons d'elle provient de la de sa correspondance avec synosios de cyril qui était son élève préféré alors en ce qui concerne ses oeuvres hypatie est réputée pour avoir été une très grande mathématicienne comme j'ai déjà dit on lui doit notamment un commentaire de l'arithmétique de l'arithmétique de dieu fonte elle est également l'auteur du troisième livre du commentaire de la majeste de ptolémée commencée par son père son père en effet est aussi devenu l'un de ses plus proches l'un de ses plus proches associés hypatie représenté le courant philosophique qu'on appelle le néo platonisme et pâti pris la tête de l'école platonicienne ou néo platonicienne à alexandrie berlon 400 après jésus-christ elle avait pour modèle le plein le fondateur de tu néo platonisme et lyon vicus qui était un néo platonicien vers 300 après jésus-christ selon platonisme il y avait une suprême vérité au delà de la porte de la portée de la pensée ou du langage il insista sur le fait que l'homme n'était pas ou n'est pas capable mentalement de comprendre en totalité entièrement à la fois le but ultime et des conséquences de son existence voilà hypatie est mort tragiquement c'est à dire elle a été à tuer était-elle en danger pour la croissance du christianisme peut-être était-elle trop libre un symbole d'une femme trop émancipée il ya quelques versions différentes de sa mort l'une des plus connues et plus répondu et que des moines l'auraient attrapé et amené au césarium le temple le temple chrétien puis lui aurait enlevé ses événements et l'aurait coupé avec des coquillages lui accorchant ainsi le coeur et voilà sa mort est l'événement le plus relaté de sa vie alors c'est tout pour aujourd'hui j'espère que que vous avez aimé cette vidéo et que vous voudriez savoir plus un peu plus sur l'hypatie je vous encourage à approfondir vos connaissances dans ce thème et 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 Réalisé par Neo035